Bonjour à tous, pour cette dernière vidéo nous allons traiter la connectivité entre une base de données Oracle et un logiciel Eclipse. Donc ce qui est valable pour Eclipse, c'est valable aussi pour NetBeans, pour les gens qui travaillent sur NetBeans. Alors, comment créer une connectivité entre un système de gestion de base de données et un environnement de développement Java ? Pour ceci, on aura besoin de ce qu'on appelle un bridge, une passerelle. Cette passerelle qui va relier la base de données et l'environnement Java, c'est OGDBC6.jar. Alors, c'est un jar qui va permettre d'établir la connexion. Vous aurez également besoin de RS2.xml.jar qui permettra de faire des affichages des résultats. Quand on se connecte à une base de données, on consulte, on fait des sélects, etc. à partir de la base de données, il nous faudra un logiciel ou une bibliothèque qui va permettre l'affichage des résultats ou la récupération des résultats sur notre plateforme Java. Alors, la première tâche, c'est comment établir une connexion avec Oracle. On est sous Eclipse. La première chose à faire, c'est de déclarer les trois variables connexion, statement et result set. C'est des variables très importantes, nécessaires pour établir une connexion. La première, c'est connexion. Elle va permettre d'établir un lien entre la base de données et le logiciel sous Java. Statement, il va permettre d'appeler certaines bibliothèques comme par exemple execute, etc. On va les appeler à partir d'un statement. et result set, c'est là où on va mettre les résultats récupérés dans le statement. Quand on appelle une requête dans le statement, le résultat récupéré par cette requête, que ce soit un select, etc., le résultat sera mis dans un result set. Alors, ces trois types-là sont indispensables pour établir une connexion. Vous devez ajouter ces lignes de code pour commencer. La deuxième chose à faire, c'est d'ajouter le code source suivant dans la méthode initialize. Dans la méthode initialize, vous allez rajouter tout ça. On va vous expliquer après ce que c'est. Donc ça, c'est nécessaire pour l'établissement d'une connexion. Alors, il faudra remplacer login et password par votre vrai login et password. Donc, gdbc oracle thin. Vous allez mettre votre vrai login et votre mot de passe at localhost. Ça, c'est pour déclarer la variable connexion. Et là, c'est pour déclarer le statement. Le statement relatif à cette connexion qu'on vient de créer. Create statement. Voilà. Et en cas d'erreur, il faut gérer ça. Il faut raise exception. Si jamais le login ou le mot de passe ne sont pas bons, ou si jamais il y a un problème de connexion à oracle, etc., il va générer une exception. Il sait faire ça. Donc, vous allez remplacer ceci. Ensuite, ajouter les librairies dont je vous ai parlé tout à l'heure, au gdbc 6. Donc, vous allez suivre les étapes une à une. Tout simplement, vous allez suivre les différentes étapes pour ajouter la librairie à votre projet. La deuxième tâche, c'est l'exécution des requêtes. Donc là, vous avez établi la connexion. On commence maintenant à exécuter une requête toute bête. Select étoile, fin de fil. On veut récupérer le contenu de la table fil. Pour ceci, on va créer un bouton. Et action perform, quand il y a une action qui est, bon, pas forcément un bouton. Donc là, il vous dit l'exécution d'une requête se fait avec la méthode executeQuery. ExecuteQuery se fait pour un statement, le statement qu'on a déclaré plus haut. Lors de l'exécution de l'action déclenchée par un clic sur un bouton. Donc là, il vous dit que c'est un clic sur un bouton. Ça va être un autre événement. Donc, quand on clique sur le bouton, l'action à faire, vous allez rajouter ça. Donc, rs, c'est votre result set que vous avez déclaré plus haut. Statement que vous avez déclaré plus haut. Point executeQuery. Donc, on va exécuter une requête SQL. Pour le statement, le résultat de cette requête sera stocké dans rs. Alors, n'oubliez jamais de mettre ça entre codes. Pour dire que c'est un chien de caractère, il va le traiter comme une varchar. Et surtout, surtout, ne pas mettre point virgule à la fin de la requête. Ça va fausser l'exécution. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre point virgule. Il sera exécuté la requête toute seule. Ensuite, le résultat sera stocké, comme je viens de le dire, dans result set rs. Troisième tâche, c'est l'affichage des résultats. On a fait la connexion. On a récupéré des résultats. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver ces résultats? Comment on peut les afficher dans notre interface? Pour ceci, on aura besoin d'un composant Jtable, par exemple. Le Jtable à partir de la palette. Je vais donner des exemples de ça dans le tout premier TP. Vous allez trouver le Jtable dans la palette. Ici, il y a un récapitulatif. Vous avez toutes les étapes pour le récupérer. Et enfin, le plus important, c'est d'ajouter le résultat de la requête de tout à l'heure dans le Jtable, la composante Jtable. Comment faire? On a récupéré le résultat de cette requête. Maintenant, on va l'ajouter dans le contenu de notre Jtable. Vous allez prendre votre composante table, point, setModel, DB utile, les utilitaires de votre base de données, point, result set to tableModel, c'est-à-dire mettre le result set into à l'intérieur de la tableModel. Et entre parenthèses, on va mettre notre variable RS, notre result set qui contient le résultat de cette table, tout simplement. Ça veut dire en français qu'à l'intérieur de la table, je vais mettre les résultats de la requête récupérée ici, tout simplement. Enfin, ajouter les librairies RS de XML à votre projet en suivant les différentes étapes. Voilà. Ça, ça permettra de faire un fichage plus élaboré. Et enfin, la dernière tâche, on va recréer ce qu'on a fait dans le tout premier TP. On va recréer cette interface. Ça, je vous ai déjà détaillé comment le faire. Vous pouvez revenir au TP2, je crois, au TP1, je pense. Vous avez les différentes étapes pour recréer cette interface. Et là, vous allez mettre le résultat de votre requête. La tâche à faire, c'est de remplir les champs de l'interface pour répondre à la question suivante. La question, ça veut dire une requête. Vous allez écrire une requête en SQL. Quels sont les films de l'acteur Tom Cruise projeté dans la table Ebunzeydoun en version originale? Donc, la requête, c'est les films de Tom Cruise. L'acteur principal, c'est Tom Cruise. Et la salle, c'est Ebunzeydoun en version VO. Voilà. Donc, vous allez répondre à cette requête. Vous allez écrire une requête SQL. Et à l'intérieur de ce champ, à l'intérieur de ce frame, vous allez afficher le résultat de la requête. Voilà, c'est tout pour ce TP là. Pour finir cette vidéo, je vous rappelle le travail à faire, le projet à rendre, le projet final pour ce module. Donc, il est détaillé dans le PDF mis sur Google Drive. Alors, la première tâche. Donc, il faudra créer un projet sous Eclipse afin de concevoir une application pour la base de données étudiants qu'on a fait dans le TP6, pour revoir le TP6. Créer une fenêtre qui permet de saisir le nom de l'utilisateur de la base de données, ainsi que le mot de passe. Le username ne le mot de passe, vous les avez déjà. Donc, il faudra toujours revenir au TP6 pour récupérer ces données. Donc, tout ce qu'on a fait en TP6, on va le mettre avec une interface graphique. Il faudra juste se connecter avec ce qu'on vient de décrire dans ce TP là, le TP de la connectivité. Ensuite, une fois la vérification de l'utilisateur achevée, donc il faudra vérifier quand on fait OK, il faudra vérifier que la connexion est bonne. Sinon, on va générer un message d'erreur. Alors, si c'est OK, une fenêtre va s'ouvrir. Donc, si l'utilisateur BDB Admin est sélectionné, alors on pourra consulter et insérer les tuples de toutes les tables. Donc, on peut faire insertion et consultation dans les tables toutes. Si l'utilisateur étudiant est sélectionné, alors on pourra consulter un tuple de la table étudiant, mais uniquement en saisissant le matricule de l'étudiant en question. Alors, je vous laisse trouver le moyen de faire ça. Si l'utilisateur enseignant est sélectionné, donc là, ça dépend ce que vous avez saisi dans le champ utilisateur est sélectionné, alors on pourra insérer un tuple dans la table enseignant ou consulter un tuple en saisissant le matricule de l'enseignant en question. Donc, la consultation se fait avec un champ de saisie. Vous allez mettre un champ pour mettre le matricule et selon le matricule de saisie, vous allez pouvoir afficher dans un gtable, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez afficher le tuple correspondant à ce matricule-là. Deuxième tâche, créez une flame, un cadre, si vous voulez, une fenêtre, qui permettra à l'utilisateur BDD admin de consulter les résultats des quelques requêtes de la tâche 5 du TP6. Donc, vous avez un ensemble de requêtes dans la tâche 5. Vous allez permettre au BDD de consulter les différents résultats de cette tâche-là, pour chaque requête. Ensuite, vous allez créer une autre frame qui permettra à l'utilisateur, toujours BDD admin, de consulter les résultats des quelques requêtes de la tâche TP8. Donc, vous pouvez lister l'ensemble des requêtes et à chaque fois que vous sélectionnez une requête, le résultat va s'afficher, tout simplement. Donc, si vous cochez, par exemple, vous avez le choix dans l'interface. Si vous cochez la requête 1, par exemple, dans un checkbox ou des boutons radio, etc. Donc, selon la requête cochée ou sélectionnée, le résultat va s'afficher, tout simplement. Voilà. Donc, ce projet-là, vous avez le temps de le faire jusqu'au 10 septembre et vous pouvez le faire en dimanche. Et je reste disponible pour d'éventuelles questions de votre part. Bon courage à tous. ...